Il y a l'immobilier de luxe qu'on peut dire entre 1 et 5 millions, l'immobilier de super luxe entre 5 et 10 millions et l'immobilier de l'ultra luxe au-dessus de 10 millions. Plus on va en haut, plus les marchés se portent bien et plus on va en bas, plus c'est difficile. Il y a eu un avant et un après Covid puisqu'il y a eu une aspiration très forte des clients pour avoir un extérieur. Alors évidemment à Paris, c'est un balcon, une terrasse, mais beaucoup de Parisiens ont décidé aussi de fuir la capitale pour carrément changer de vie. Et donc là, bien entendu, on a vu les prix monter assez fortement en région, en bord de mer, puisqu'ils peuvent travailler maintenant en télétravail. On en a bien bénéficié. On est en train de créer un nouveau modèle qui commence par Netflix, comme vous le savez. Mais de Netflix, en fait, les gens vont sur notre Instagram et sur notre Instagram, ils voient nos biens. Et effectivement, ils les achètent. Et aujourd'hui, il y a pratiquement une vente sur quatre qui se fait par Instagram et ça commence également sur TikTok. Puisqu'on touche beaucoup plus de cibles que sur des canaux traditionnels avec ces réseaux sociaux. Et donc, c'est vraiment un canal qui monte d'une manière considérable et qui prendra, à mon avis, le leadership dans les années futures.